L'expérience contient à Orange de la digitalisation interne dont j'ai la responsabilité au sein du groupe avec encore une fois il y a trois volets, il y a la digitalisation interne, nos processus, notre organisation il y a le volet de la digitalisation de la relation client, on est une entreprise de service de plus en plus de nos clients n'envisagent pas une relation autre que digitale avec l'entreprise que nous sommes c'est évidemment un grand bouleversement, ils sont plusieurs millions, on en entendait plusieurs centaines de milliers ils sont plusieurs millions à avoir basculé immédiatement sur la marque digitale qui est celle d'Orange et puis enfin il y a le troisième enjeu qui nous est plus spécifique, on est une entreprise du numérique à travers Orange Business Services on vend des prestations numériques aux entreprises, on accompagne la numérisation des entreprises et c'est effectivement important que d'avoir évidemment cet enjeu et cette vision très claire de comment une entreprise s'adapte et va vers le numérique Alors, premier sentiment, on a lancé la Digital Academy par rapport à ce qu'on s'était dit l'année dernière c'est-à-dire qu'on s'est dit en gros, il faut nos collaborateurs, on ne peut pas les laisser massivement comme ça face à l'inquiétude que sujet la digitalisation, c'est à la fois une opportunité mais une inquiétude et donc on a défini un plan d'action sur trois angles, le premier on l'a dit sensibiliser il faut que l'entreprise mesure l'état des lieux de la relation digitale de nos 100 000 collaborateurs en France je parle de la France mais c'est vrai dans tous les pays, dans l'ensemble des pays où on est présent donc ça c'était le premier thème sensibiliser les partenaires, je n'insiste pas mais il est extrêmement important d'avoir une vue d'état de lieu on a à la fois des collaborateurs dans des grands ensembles comme les autres qui sont parfaitement à l'aise avec le digital et les outils on le sait bien, mais on a aussi à l'autre bout du spectre des collaborateurs qui aujourd'hui sur les outils classiques de messagerie ne sont pas encore complètement à l'aise, je crois que c'est une réalité qu'il faut assumer donc on voit bien l'enjeu d'avoir une vision globale de la réalité de la relation numérique, de la relation digitale des collaborateurs c'est la première étape, c'est l'état des lieux, on l'a réalisé, elle nous a renvoyé les images, les enjeux, la part de crainte qu'il y avait mais aussi la part d'opportunité, d'attente qu'il y avait à ce sujet du numérique la deuxième étape c'est la formation alors la difficulté évidemment c'est qu'à la différence de beaucoup de projets ou de beaucoup d'idées on ne sait pas ce que sera Orange Digital en 2020 moi je ne sais pas vous décrire précisément ce que sera la relation entre les clients totalement digitaux ce que sera une relation parcelle ou digitale ce qui resteront dans une relation classique à la relation de service par contre ce que je sais, c'est qu'il faut nous préparer à cette Orange Digital autrement dit je sais que je dois engager la démarche de formation et je ne sais pas définir la cible précise qui est celle d'Orange Digital donc c'est toute la difficulté du sujet en attendant nous on a décidé d'y aller avec 2-3 messages clairs en interne qui ont formidablement marché j'ai évité d'utiliser les préparatifs mais là c'est le cas premier message, on ne laisse personne au bord de la route du digital on aurait pu céder à la tentation de se dire ce sont les collaborateurs en relation avec les clients qu'on va former en premier le parti pris qui est celui d'Orange c'est bien à l'ensemble des 100 000 collaborateurs en France des 170 000 dans le monde que je vais proposer d'aller vers le digital avec les nouveaux outils de former au digital c'est la Digital Academy je vous donne un seul chiffre la Digital Academy on a donc fait un passeport digital c'est une série évidemment qui permet de sensibiliser avec des vidéos, des quiz de manière ludique comme on le fait dans ce fonctionnement là nos collaborateurs aux enjeux du digital et à la clé quand vous avez réussi l'ensemble du quiz qui prenait un peu plus de 2 heures vous avez 40 000 collaborateurs sur 100 000 qui ont passé leur passeport digital le tout en quelques mois quand on a essayé de réfléchir parce qu'on a tous été surpris positivement c'est pourquoi ? parce que le digital c'est à la fois une crainte et une envie et il n'y a pas une population qui a de la crainte et une population qui a de l'envie je mets de côté les jeunes geeks qui évidemment attendent et sont très disponibles globalement c'est ce mélange c'est tous les collaborateurs de crainte et d'envie quand vous proposez de dire non pas dans l'urgence non pas dans le court terme vous devez être formé à tel parcours de digitalisation vous leur dites ensemble on embarque tous dans le digital et ensemble on va se doter d'un cursus commun basique j'en conviens volontiers de connaissance digitale repérée sur ce que sont les grands réseaux sociaux les grandes applications d'Orange à la matière les grandes règles d'usage des réseaux sociaux quand vous proposez cette approche là et que vous le faites de manière ludique et accessible sans obligation de timing autre qu'une petite incitation à travers un passeport digital alors ça répond et ça répond massivement 40 000 collaborateurs sur 100 000 en quelques mois ont souhaité passer leur passeport digital voilà c'est une façon de vous dire il faut y aller la difficulté évidemment c'est qu'on ne sait pas définir précisément la cible mais quand on y va les collaborateurs répondent quand même extrêmement pesant un autre exemple mais j'arrêterai là sur Orange parce qu'on a plutôt pour parler des enjeux ça a été les initiatives digitales qu'est-ce qu'on peut faire concrètement et ne pas le définir d'en haut ou à travers quelques spécialistes on a fait un appel à l'ensemble des collaborateurs sur le thème quelles sont vos propositions de digitalisation de nos process d'amélioration de nos fonctionnements plusieurs centaines de projets digitaux en quelques semaines des dizaines de milliers de likes parce qu'évidemment on a soumis tous ces projets à l'appréciation collective j'en cite un d'entre eux mais il y en a beaucoup d'autres c'est de proposer à tous les collaborateurs d'Orange en France de se promener de prendre des photos quand ils voient un poteau qui est dégradé quand ils voient une installation défaillante de l'envoyer à une adresse mail précise pour permettre immédiatement l'identification et le repère de la défaillance en question c'est évidemment tout ce qu'on vit les uns les autres sur la gestion des congés sur les éléments etc un exemple qui est lié à notre actualité et j'aime bien le citer on a signé hier un accord un nouvel accord sur l'égalité professionnelle homme-femme un des éléments clés de la signature des partenaires ça a été d'accepter le fractionnement des congés des facilités qui sont données par rapport aux enjeux de la vie quotidienne et aux autorisations d'absence pourquoi ? parce qu'évidemment aujourd'hui demander un collaborateur un blog d'une demi-journée et évidemment pour l'égalité professionnelle homme-femme c'est important un blog d'une demi-journée c'est un show économique qui est important pour un collaborateur proposer le fractionnement de ce choix offre une souplesse supplémentaire importante quand le fractionnement de l'autorisation d'absence peut être pris à l'heure à l'heure et demie et pas seulement par demi-journée et pourquoi est-ce que c'est important de le faire ? aujourd'hui avec les outils digitaux on pose ses congés évidemment sur le mobile le manager va les valider également par mobile et l'interface avec le système de gestion des absences à ce secteur également puis à la digitalisation donc on voit bien qu'on peut intégrer dans la vie quotidienne des collaborateurs à travers la digitalisation des enjeux et je peux le dire ici puisque cet accord est maintenant assez largement signé cette mesure-là qui autorise le fractionnement des autorisations d'absence qui évite encore une fois qui en facilite les usages a été un élément important de l'accord sur l'égalité professionnelle hommes-femmes que nous avons signé hier je m'arrête là sur la description d'Orange partageons ensemble qu'il y a une impétence aujourd'hui chez les collaborateurs des grandes entreprises qui ne dissipent pas les craintes pour y aller dès lors qu'on n'y va pas dans l'urgence dans l'obligation de la précipitation mais en respectant les règles en disant nous anticipons des évolutions à venir on s'y prépare ensemble on s'y prépare ensemble et on s'y prépare ensemble on s'y prépare ensemble